Je sais très bien que vous allez encore me dire que ce n'est pas le chien le responsable, mais les propriétaires. Mais cela fait quand même la quatrième vidéo que je dois faire en un peu plus d'un mois concernant des attaques mortelles de Pitbull. Une mère de famille de 35 ans a donc trouvé la mort dans des circonstances tout à fait atroces. Heather Pingel se trouvait chez elle tranquillement dans le Wisconsin quand le Pitbull de la famille a attaqué Damien, son fils de 4 ans. Le 8 décembre dernier, l'américaine s'est donc précipitée pour prendre la défense de son petit garçon. Mais le chien s'est retourné contre elle, lui arrachant les deux bras en rentrant chez lui. Le père de l'enfant a retrouvé Heather dans la salle de bain gisant dans une mare de sang. Le chien était encore occupé à s'acharner sur elle, ne voulant pas lâcher sa proie. Nous ne savons pas pendant combien de temps elle s'est battue contre lui, confie Shannon, la sœur de la victime. « Je n'ai plus de bras, je suis en train de mourir », aurait-elle dit à son compagnon. Celui-ci a également été mordu par l'animal. Mais il est parvenu à l'entraîner jusqu'au jardin où il l'a battu avec une arme à feu à leur arrivée. Les forces de l'ordre ont retrouvé le petit Damien assis sur une chaise dans la salle à manger du sang, coulant même sur sa jambe. Heather s'est battue pendant plus d'une semaine à l'hôpital, mais malheureusement, ses blessures étaient si graves qu'elle n'a jamais été capable d'expliquer aux autorités ce qui s'était passé. Ses deux bras ont dû être amputés et la malheureuse a souffert d'une insuffisance rénale qui a conduit à son décès à succomber à ses blessures jeudi passé. Selon sa sœur, le pitbull avait déjà montré des signes d'agressivité par le passé, mais comme elle adorait les animaux, elle n'a pas eu le courage de s'en débarrasser, confie encore sa sœur. Damien, lui, a dû se faire poser quand même 70 points de suture et a pu sortir de l'hôpital entre-temps.